je suis bénévole vous êtes bénévole et là vous vous êtes habillé en ben je suis habillé parce qu'aujourd'hui c'est cabaret c'est cabaret donc on s'habille quand c'est cabaret c'est cabaret et sa tenue de cabaret super c'est vous l'ingénieur du sion du son professionnel non c'est là je me demande à qui c'est bon d'accord ok donc c'est vous la pro moi je suis l'amateur éclairé l'amateur éclairé et vous c'est le tour et lumière le corps humain c'est la tête en bas il faudrait le ficher dans un vase pour qu'il se dispose à élégalement pour qu'il s'épanouit pour qu'il eut quatre branches quatre fleurs et le bulbe caché un genre indéterminé il y a des gens qui moralement vivent au jour le jour ils suivent dans les journaux le cours d'échanges s'il y a baisse sur les mochas ils aiment le café jocelyne alors on vous connaît plutôt comme ou comme la diva rurale là on est sur une vraie création bien différente un hommage à claude caen 1945 en début d'après midi la porte de la prison militaire allemande de saint lévié à jersey s'ouvre sur les deux derniers prisonniers qui étaient encore retenus claude caen de son vrai nom lucy schwab et suzanne malherbe sa compagne ont dû subir l'odieux obstination des geôliers privés d'ordre jusqu'à la capitulation officielle de l'allemagne pourquoi cette idée en fait c'est pas c'est pas la première fois je pense qu'on me voit dans quelque chose de qui pas forcément de la gaudriole après la diva rurale elle reste là c'est moi c'est un personnage mais c'est pas qu'un personnage en fait c'est une attitude naturelle après bas sur ce sur ce c'est en ville de claude caen moi c'est une artiste que j'ai découvert il ya assez longtemps sur une exposition à paris voilà d'auto portrait où elle travaille beaucoup sur la question du genre mais où elle a elle a vraiment comment dire exploser les frontières même de la question du genre c'est à dire qu'elle est pour à dire voilà que le corps n'a pas à être défini en fait tout perdrait l'équilibre plus aucun contraste le plaisir qui passerait même le sommeil nos nuits se fanerait fleurs coupées du rêve voilà donc elle travaille beaucoup là dessus et là et du coup je vois là il va cette exposition et j'ai découvert sa vie qui était complètement exaltante et puis ses écrits et je me suis rendu compte qu'avant d'être photographe elle était surtout écrivain et ça faisait des années que ça trottait voilà cette envie parce que je crois que quand on crée en fait des fois on rencontre des artistes comme ça on a envie de faire partager ça nous c'est pas partagé en fait c'est que ça nous on n'est pas tous complètement différents les uns des autres en fait on est on y a des choses qui sont comme ça des préoccupations un peu universelle en tour le thé tantôt crémeux du lait et moi je crois que c'est quelqu'un qui me qui me parle beaucoup en fait il ya beaucoup d'écho en moi par rapport à ce qu'elle écrit donc il ya eu un déclic donc voilà avec françois on travaille ensemble depuis un moment et puis justement je crois qu'on m'attend toujours sur des choses comme mademoiselle arthur ou je sais une tournier c'est là où on est sûr qu'on va rire et moi la non c'est même tragique le énième jour dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre il voulu détruire son oeuvre mais elle était tombée dans le domaine public alors il descendit en lui-même se divisa en trois pour atténuer sa responsabilité inventa le serpent et changea de pseudonyme quand on fait l'apéritif aux nourrissons avant de lui servir le sein ça va j'aime bien déstabiliser en fait et les textes et ben les textes qui sont tous de claude qu'un en fait tous de claude qu'on se les citations les textes les textes qu'on a mis en musique à part au solitude qui est une pièce de purcelles voilà sinon voilà puis du coup l'on est interprétés d'une façon qu'est bas on le massacre un peu en fait le thème reste oui le continue au reste et là c'est quelqu'un qui me disait ça c'est peut-être la plus belle chanson du monde parce qu'en fait il ya juste ce continuo là une base une voie et autour on peut faire ce qu'on veut en fait et purcelles il était hyper moderne pour sa part c'est pas du play-back absolument pas non c'est ma voix à moi je t'ai en désespoir de l'homme et claude caen elle met beaucoup la musique en fait c'est quelqu'un qui était qui a essayé de comment dire de se rapprocher du mouvement surréaliste elle s'en est rapprochée mais très vite elle s'en est aussi éloignée parce qu'elle ne voulait pas être dans une seule catégorie des cris jetés au feu des mots jetés au fer des manches aux cognés des cognés aux forêts enfin en plus faut resituer ça elle est née en 1894 quand même dans une famille très bourgeoise intellectuelle nantais avec une bien pensance et depuis toute petite c'est pour ça aussi je crois que c'est quelqu'un qui dit très bien ça c'est que on arrive déjà chargé de plein de choses et puis il faut avoir le courage d'aller au bout et elles elles ont agi à deux avec sa compagne ce qui prouve qu'on peut faire beaucoup de choses mais c'est ça c'est c'est des vrais à un moment elles ont décidé que leur pratique artistique c'était pas de l'esthétique non c'est un engagement c'est un vrai engagement et ce qu'elle parle du travestissement par exemple elles sont pas dans une forme elles sont vraiment dans un fond et il ya ce goût du jeu et en fait elles se sont servis du travestissement aussi sur l'île de jersey quand elles étaient donc voilà en tant que juive avec la gestapo autour elles se sont servis du travestissement où une fois il voyait une vieille femme une fois il voyait un jeune homme elles ont réussi à brouiller les pistes en permanence quoi et moi ce que j'aime bien après ce voilà pour en revenir à la question vous me posiez par rapport à la diva rurale c'est ça c'est brouiller les pistes en fait oui on n'est pas on n'est pas voilà je crois qu'on n'est pas là pour pour donner à manger toujours la même chose non et puis en ce moment moi ce que je trouve pas cet engagement il est il est beau bah oui puis l'engagement d'une femme et puis je me dis c'est ce que vous dites si deux femmes toutes seules ont réussi à déstabiliser tout le mouvement nazi sur l'île de jersey pendant quatre ans quoi nous ici tous tout ce qu'on est qu'est ce qu'on attend quoi est vraiment elle dit ça elle dit la poésie peut changer le monde merci à vous et en fait elle a dit ceci très très jeune petite je ne donne aucune légitimité aux noms propres qui ne rendent pas justice à l'homme voilà parce qu'elle était juive